... Avec l'arrivée du froid, la médiathèque a souhaité réchauffer les oreilles des 4 no-mois les plus âgés en s'associant à la résidence d'automne pour proposer aux résidents un spectacle de Noël sur mesure. J'ai choisi des histoires qui me plaisaient, que j'aimais. Donc après, on m'avait demandé de faire un format en rapport avec l'hiver et Noël. Et bon, après, c'est vrai qu'il y a des personnages dans les histoires que j'ai racontées plus âgées. Donc peut-être ça parle. Et puis, j'entrecoupe de chansons qui datent un petit peu. Donc ça évoque certainement des souvenirs aux personnes qui étaient là aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est des histoires qui pourraient tout à fait se transposer aujourd'hui. Pour finir l'année en beauté, la médiathèque, en accord avec les directrices, avait également convié les enfants de la crèche à ce moment privilégié. Finalement, je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de différences en fonction des publics, que ce soit personnes âgées ou toute autre personne et enfant. La seule chose qui change dans ma manière d'approcher, c'est le visuel. C'est-à-dire que quand on est adulte, derrière un mot, il y a une image. Et les enfants, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est important d'aider en posant des images. C'est pour ça que pour les petits, j'ai des marionnettes. Arrivé les mains pleines de délicieuses pâtisseries, de chocolat et de biscuits de Noël faits maison, les petits touche-à-tout ont ensuite partagé un goûter avec les résidents. Moment convivial étant d'échange intergénérationnel que le personnel de la crèche a su utiliser dans l'intérêt des jeunes enfants. On a préparé des gâteaux et on a préparé aussi les enfants à cette rencontre, en leur montrant déjà où se trouvait la maison de retraite, parce que pour eux c'était assez abstrait. Et en leur expliquant ce qu'était la maison de retraite, un lieu de vie où sont installés des papis-mamies, où ils font plein de choses ensemble, comme les enfants de la crèche. Alors on a fait un petit peu cette relation-là pour leur montrer qu'ils vivaient ensemble, que nous aussi on allait venir là et prendre un petit goûter comme on le fait à la crèche. Ce qui est vrai d'ailleurs, puisque ça se passe comme ça à la crèche aussi. Voilà, les deux extrémités de la vie à un moment donné ont les mêmes habitudes. Expliquer aux enfants la notion du temps qui passe. Pas tous ont l'occasion d'avoir des papiers et des mamies sur place. Et donc, surtout ici, au bord de frontières, où il y a beaucoup de familles qui sont éclatées géographiquement, qui sont un petit peu isolées, ça leur permet peut-être de faire une projection sur leur propre famille. Et voilà, essayer de travailler sur ça, sur la notion du temps qui passe, sur la notion des familles, des aïeux. Jamais à court de belles histoires, Julie André a souhaité nous confier une belle aventure qui lui est arrivée. Une belle histoire qui prouve que parfois le hasard fait bien les choses. Alors ce violoncelle m'a été légué par un vieux monsieur que je ne connaissais pas. J'ai fait de la musique plus jeune en école de musique. Et donc au bout d'un moment, il faut acheter l'instrument. Moi, je n'avais pas les moyens. Et j'ai arrêté pendant quelques années. Et quand je suis arrivée à Nancy pour faire mes études, je suis allée voir une pièce de théâtre, dans un petit théâtre à Nancy. Je me suis assise dans le public tout à fait par hasard. En plus, j'avais failli ne pas venir ce jour-là parce qu'il pleuvait. Ma copine qui devait venir avec moi, c'était des cystés. Enfin bon, bref. Et puis, on a parlé musique et il s'avérait qu'il jouait du violoncelle. Et quand il a appris que j'avais arrêté parce que je n'avais pas les moyens, il m'a dit mais regardez, moi, je fais de l'arthrose. Regardez mes mains. Vous, vous êtes jeunes. Mon violoncelle prend la poussière. Je vais faire quelque chose pour vous. Et donc de fil en aiguille, il m'a laissé son numéro de téléphone. Et il a fini par... Au départ, ça devait être un prêt. Et il m'a légué son instrument qui a plus de 100 ans aujourd'hui. Une nouvelle fois, la toute petite compagnie est venue présenter sa boîte à gants sur la scène catnomoise. C'est avec un plaisir non dissimulé et un enthousiasme communicatif que les comédiens ont à nouveau endossé les rôles de Michel et M. Paul. Donc au bout de 250 fois, on pourrait se dire qu'il y a un peu de lassitude. Mais en réalité, le public étant à chaque fois différent. Et comme c'est un spectacle qui n'a pas de quatrième mur, C'est-à-dire qu'on est vraiment en communication avec le public. Comme notre interlocuteur est changeant, c'est à chaque fois une nouvelle séance. Emporté du début à la fin dans un tourbillon de rires et de chants, plongé dans l'univers fou et coloré de l'atelier de M. Paul, le jeune public ressort conquis et le sourire aux lèvres de chaque représentation. Parce que je pense que comme, contrairement à beaucoup de choses qu'on fait pour les enfants, c'est ce qui leur va, c'est-à-dire que c'est cruel. On ne prend pas trop de gants avec eux. Il n'y a pas énormément de filtres. C'est-à-dire que ça leur parle d'un monde qui leur parle. C'est-à-dire que ce n'est pas bébête, ce n'est pas cucu, ce n'est pas trop doux. C'est varié comme la vie. Je pense que c'est ça qui les fait rire, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle plaît tant aux enfants, la boîte à gants ? Parce qu'il y a tout. Parce que c'est drôle. Parce que c'est sensible, c'est poétique. Il y a du mouvement. Le langage du corporel est vraiment très important. C'est musical. Il y a une très belle création lumière. Donc du coup, c'est captivant. Et puis aussi, je pense aussi, parce que l'objet principal qui est le gant, c'est un objet transitionnel que les enfants peuvent avoir fastoche à la maison. Vu que nous, on ne les transforme absolument pas. Ce sont des gants qui sont pris tels quels. On les enfile. Et puis, qu'est-ce que ça pourrait être ça ? Eh bien, c'est une araignée. Et donc, du coup, les enfants peuvent reproduire ça ad libitum à la maison. C'est des enfants, quoi. Donc, c'est des humains sans filtre, des humains en puissance. Non, donc, ils sont super. C'est pour ça qu'ils sont francs, sincères et cruels. Si le spectacle plaît tant aux jeunes publics, c'est donc qu'il a été créé sur mesure pour lui plaire par la toute petite compagnie. Très professionnel, l'équipe qui travaille beaucoup avec les écoles propose même tout un tas d'outils pédagogiques liés au spectacle aux enseignants. En effet, derrière l'insouciance, les blagues et les chansons des personnages, les comédiens sont de vrais professionnels. J'ai commencé par faire de la musique, parcours standard, conservatoire, machin. Puis ensuite, des études un peu plus poussées au centre de formation des musiciens intervenants de Lyon, le CFMI, qui forment les dumistes. Donc, ce sont les personnes qui sont formées à intervenir dans les classes et à monter des projets musicaux, pédagogiques avec les instits. Et puis, petit à petit, on en est venu au spectacle. Par un cours de théâtre, une école de théâtre. Après, intergiversation, parce qu'avant, j'ai fait des études de médecine. Ensuite, j'ai fait des études de communication. Et puis ensuite, je me suis dit que bon, quitte à avoir qu'une vie, autant ne pas la rater. Donc, autant faire ce qui nous amuse plutôt qu'une sécurité ennuyeuse. Pour découvrir ce spectacle, rendez-vous dans la rubrique Injada du site internet de la compagnie. Le traditionnel marché de Noël de Katnam Loisirs Culture a une nouvelle fois attiré nombre de curieux à la recherche de cadeaux, décorations ou d'idées pour les fêtes. Que proposez-vous sur ce spectacle ? Alors, tout ce qui est décorations de Noël, crèches et déco de table. Je propose toujours à peu près, disons, la même carterie. C'est pour toutes les occasions. Je m'applique à diversifier, à essayer d'innover chaque année. Voilà. En plus du contact humain que l'on ne trouve pas forcément dans les grandes surfaces au cours de nos achats de Noël, le marché de Katnam Loisirs Culture assure pour la plupart des exposants une qualité de produit fait main. Comment les avez-vous fabriqués ? Tout chez moi et tout à la mer, avec tout mon matériel, mes scies et tout ce qui s'ensuit. C'est tout du fait main. Eh bien, écoutez, c'est du décopage sur des feuilles A4. Les découpages sont superposés en 3D. Et donc après, je choisis, selon le modèle, je choisis le fond de couleur, en fait. Pour animer ce marché de Noël, Katnam Loisirs Culture avait prévu de quoi ravir les yeux et les oreilles des visiteurs. Alors, en ce qui concerne Katnam Loisirs Culture, c'est sur la musique que l'on a énormément misée, comme chaque année, avec quand même une petite nouveauté cette année, la danse, la prestation qui a ouvert un petit peu le bal de ce marché de Saint-Nicolas. Donc aujourd'hui, il y a eu la chorale des enfants, voix plume, l'ensemble vocal des adolescents, donc vocal chimie. Il va y avoir maintenant l'ensemble de cuivre qui s'est constitué cette année, tout nouveau, tout chaud. Et dimanche, donc demain, il y aura l'ensemble de saxophones, ainsi qu'un ensemble de flûtes et clarinettes. Il semblerait donc que Katnam Loisirs Culture ait trouvé la combinaison gagnante pour débuter les fêtes de fin d'année en beauté. Pourquoi croyez-vous que beaucoup de personnes reviennent chaque année au marché de Noël de Katnam ? Ah mais parce qu'il est formidable. Chaque année, en fait, aussi, les exposants sont renouvelés. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi de nouveaux produits qui sont proposés. Donc, et puis, voilà, je pense que c'est aussi un lieu chaleureux. La musique, effectivement, vient donner le petit plus à ce marché. Le froid, le sol blanc sur lequel on glisse, les arbres nus et les catalogues de jouets qui débordent de vos boîtes aux lettres, ça ne vous a pas échappé, Noël arrive. Pour faire patienter ces jeunes adhérents, l'équipe de l'espace culturel Victor Hugo a accueilli un spectacle féerique sur la magie de Noël. Alors, la fée Sidonie est une petite fée qui est la meilleure amie de Pipolin. Pipolin, en fait, c'est le chef des lutins du Père Noël. Il travaille donc à l'atelier du Père Noël. Donc, évidemment, elle rencontre le Père Noël dans cet atelier. Et il l'envoie donc à travers les pays et les époques pour découvrir plein de coutumes de Noël. Elle va rencontrer, en l'occurrence, Rudolphe, qui est le reine principal du Père Noël, une petite fille, un Tahitien, une Allemande. Elle va rencontrer plein de personnages comme ça. Près de 200 personnes sont venues assister à ce spectacle original, Mélenchon, danse, tenue haute en couleur, mais pas que. Alors, l'originalité de la fée Sidonie et les secrets de Noël, c'est un spectacle de Noël qui est un peu particulier, puisque même si c'est une histoire féérique, c'est en fait toutes les coutumes de Noël qu'on utilise en France et qu'on ne connaît pas bien qui sont reprises dans ce spectacle. Donc, il est vraiment ludopédagogique. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est ce qui le différencie des autres spectacles. C'est un spectacle qui est à la fois drôle, féérique, évidemment, très interactif. On fait participer le public. Il chante, il danse avec nous. Donc, avec les comédiens, ils se lèvent. Ils sont avec nous complètement dans l'histoire. Et d'ailleurs, ils aident la fée et les autres personnages du spectacle. Et surtout, ils apprennent en s'amusant. Des janvier, l'espace culturel Victor Hugo réouvrira ses portes avec un programme chargé. N'hésitez pas à visiter leur blog ou encore leur page Facebook pour découvrir les prochains spectacles, concerts ou projections de films. et les autres personnages du spectacle. C'est parti. C'est parti.